Mon nom est Fredy Ngema Logo, je suis le responsable technique du projet cartographie participative dans le bassin du Congo, composant Gabon. Je suis employé de Bren Forest. Le projet de cartographie participative, comme son nom l'indique, est un projet qui a débuté au Gabon en 2009 et est aujourd'hui à sa deuxième phase. C'est un projet qui a pour objectif principal la reconnaissance des droits des communautés forestières à accéder, à contrôler et à utiliser les forêts dans les différents processus qui peuvent être législatifs, politiques et stratégiques. C'est un projet qui, pour atteindre ces objectifs, a choisi comme outil la cartographie participative. Donc il s'agit avec les communautés locales, les partenaires de la société civile et notamment les administrations, de produire des cartes participatives. Et ensuite, à travers ces cartes, pouvoir valoriser les connaissances et les droits des communautés forestières. Notamment en ce que ces cartes pourront servir d'outil de décision, non seulement pour les administrations, mais aussi pourront être un outil pour les communautés pour pouvoir valoriser leurs droits et visages coutumiers. Pendant cette mission, tu as été exposé à une nouvelle méthode de cartographie participative en trois dimensions. Qu'est-ce que tu en penses de la méthode ? Je crois que la cartographie 3D est un outil encore plus révolutionnaire pour les communautés. C'est un outil qui leur permettra, au-delà d'avoir leurs droits et usages sur une cartographie 2D, que l'on dit toujours papier. Ce sera ici un outil encore plus révolutionnaire parce qu'ils auront cette image en plus réel. En plus réel, c'est-à-dire une représentation à travers une maquette. Donc ce serait pour eux un outil encore plus révolutionnaire et qui pourra attirer encore un peu plus l'attention de nos autorités et notamment des différents touristes dans le cadre de la prise en compte de leurs droits et usages coutumiers.